Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, à mon micro et à ma caméra, pour explorer le futur désirable de l'exercice de la profession d'avocat, j'ai le plaisir d'inviter Lila Louise Maréchaud. J'imagine que vous la connaissez plutôt sous le nom de Fleur d'avocat. Et oui, cette ancienne avocate reconvertie avec grand succès dans la communication et le marketing est la fondatrice du podcast Fleur d'avocat et de l'entreprise du même nom. Et c'est celle qui s'est fédérée avec enthousiasme et légèreté, une communauté d'avocats qui aspirent à être bien dans leur robe. Elle est également à l'initiative d'Iris et Temis. Je suis sûre que vous l'avez vu passer sur LinkedIn où elle est très, très active. Et pour cause, c'est un site de diffusion d'offres de recrutement qui facilite la rencontre entre les jeunes avocats et les équipes de qualité qui cherchent à les recruter. Cher Lila Louise, comment vas-tu ? Je vais très bien, Alexia, et ça me fait très plaisir de passer ce moment avec toi. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Je t'avoue que j'invite à mon micro et à notre caméra mon paquet de mouchoirs. Je suis désolée, mes amis, très enrhumés. Vous me passerez ce petit défaut, mais voilà, c'est l'hiver ici. Merci. J'ai fait ta présentation digne de LinkedIn, mais moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est qui tu es toi vraiment ? Quand tu te présentes en soirée, tu te présentes comment ? Je me présente comme une entrepreneuse. Je dis que je suis à la tête de deux entreprises, Fleur d'Avocat et Iris et Temis, que Fleur d'Avocat est un média et une entreprise de conseil et de formation en communication, en marketing pour avocats, et que Iris et Temis est un site de diffusion d'offres de recrutement pour cabinet d'avocats qui a l'ambition de devenir le Welcome to the Jungle, les avocats. En général, le fait de m'appuyer sur ce nom connu facilite la compréhension pour mes interlocuteurs de ce que je fais. Voilà, c'est à peu près comme ça que je me présente en bref. Et puis ensuite, en fonction de la personne, si elle veut en savoir plus, je vais creuser. D'accord. Écoute, très jolie façon de te présenter en soirée. Bon, j'espère que tu as des soirs un peu plus fun aussi que ce genre de pince-feste sociale, mais qui sont tout à fait nécessaires. Écoute, je voudrais qu'on parte tout de suite dans l'exploration du futur désirable de l'exercice de la profession d'avocat. Mais avant ça, dans l'état actuel des choses, vers quoi on tend, à ton avis ? C'est quoi le futur probable de l'exercice de la profession d'avocat d'après toi ? Toi qui as vraiment l'oreille, l'œil sur la profession et tu prends le pouls en permanence. Quelle est ton analyse ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs points d'analyse. Déjà, d'un point de vue strictement business, tu vois, je pense que la profession est en train de sortir de la paralysie, de l'attaque des Legal Tech et de l'ubérisation du droit et de ce côté, tu vois, les avocats vont disparaître, tout ça. Vous êtes des avocats, oui. Exactement, parce que ça a quand même contribué à une sorte de sursaut entrepreneurial dans la profession qui, maintenant, on va dire que le message selon lequel les avocats sont des entrepreneurs, en tout cas, les avocats qui sont associés ou qui sont individuels sont des entrepreneurs et ceux qui prennent clairement leur rôle de libéral à cœur sont des entrepreneurs. Et donc, ils sont en train de sortir de cette phase un peu de paralysie où les avocats ne faisaient pas de communication, ne pensaient pas stratégie de développement, ne pensaient pas positionnement. Et qu'il y a une montée en maturité qui s'est faite de ce point de vue-là qui, je pense, va ne faire que se développer. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense. Absolument. Une bonne nouvelle parce que ça va permettre aux avocats d'aller chercher les justiciens là où ils sont. Le besoin de droit, il est là, il est existant. Le sujet, c'est à quel point est-ce que les justiciables sont au courant que pour leurs problématiques et pas que pour leur litige, les avocats peuvent les conseiller, les accompagner. Et c'est vraiment un marché à saisir. Et j'ai confiance qu'avec ce développement de l'aspect entrepreneurial, de la communication, la communication de contenu, le marketing de contenu, ça va aider à diffuser, on va dire, la connaissance de ce que peuvent faire les avocats pour leurs clients. Donc, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut que ça se développe, d'une part, pour que ce mouvement se poursuive. Et ça, ça ne peut que contribuer à, on va dire, la richesse de la profession, son enrichissement. Et puis, il y a l'autre prisme d'analyse qui, pour moi, est celui de, on va dire, plus d'un point de vue RH et relationnel. Jusqu'à maintenant, la profession d'avocat n'est quand même pas réputée pour être un milieu très tendre d'un point de vue ressources humaines. C'est des conditions de travail qui sont difficiles. Il y a eu beaucoup de médias qui se sont penchés sur la fuite des jeunes avocats de la profession d'avocat, sur les problématiques relationnelles, harcèlement et autres qui existent dans la profession. Et je pense que c'est encore un sujet qui est en train de changer grâce à la conjoncture actuelle qui fait qu'on va dire qu'il n'y a pas assez de talent pour les entreprises qui cherchent à recruter. Mais on n'est pas encore arrivé à maturité sur ce que ça signifie, en fait, d'avoir une réflexion RH, tout ça. Donc, voilà. Je dirais qu'aujourd'hui, tu vois, les avocats prennent conscience du fait qu'ils sont entrepreneurs, cette marche-là, elle est en route sur ce que ça induit derrière en termes de culture RH dans la profession d'avocat. C'est encore assez pauvre, on va dire. Donc, il y a un éveil, mais on ne sait pas encore ce vers quoi on tend, enfin, ce vers quoi on voudrait tendre. Et toi, alors, toi, justement, maintenant qu'on voit ce futur probable qui se dessine, quels autres futurs possibles tu vois là qui peuvent se présenter ? Voilà, parce que le grand bonheur, c'est qu'il y a toutes sortes de futurs qui peuvent se présenter. Donc, toi, qu'est-ce qui te semblerait possible ? Et surtout, question qui viendra juste après, qu'est-ce qui te semble le plus préférable ? Ouais. Alors, qu'est-ce qui me semble possible ? Déjà, c'est vrai que je n'en ai pas parlé dans ta précédente question, mais moi, ce que je vois à travers notamment mon podcast Leur d'avocat, c'est que la conscience qu'on peut exercer son métier avec plaisir et avec joie et avec enthousiasme, c'est-à-dire dans quelque chose qui n'est pas un pince-homme, un sacrifice et une pénibilité, ça se développe aussi et qu'il y a une aspiration des avocats à trouver leur place pour pouvoir évoluer dans leur profession d'avocat en y prenant du plaisir. Et je pense que c'est aussi, tu vois, ça devient un moteur, on va dire. Je pense que le futur désirable, c'est celui-ci. C'est celui où on a des professionnels qui sont quand même des professionnels éduqués, qui ont un diplôme, qui sont donc, tu vois, sociologiquement parlant, plutôt nantis, qui ont la chance d'avoir théoriquement le choix de ce qu'ils veulent faire de leur vie. et qui se saisissent pleinement de ça pour se dire, en fait, puisque j'ai fait tout ça, j'ai fait ces efforts pour, comme adulte dans ma vie professionnelle, prendre du plaisir et donc me structurer et me développer de façon à ce que le plaisir soit au cœur du développement de mon activité et de ma carrière. Plutôt que de trouver ma valeur aux autres en permanence. Exactement. C'est un petit aparté coach. Exactement, exactement. Et tu vois, si on prend ça à l'échelle, ça va théoriquement, le futur désirable, c'est que chacun dessine sa carrière d'avocat d'une façon qui lui convienne. Il y aura des indépendants qui fonctionneront en freelance. Il y aura des indépendants qui fonctionneront en développant leur entreprise, que ce soit en super solopreneur ou que ce soit pour la développer, recruter, etc. Il y a des personnes qui vont faire le choix d'aller vers des grandes structures, internationales ou françaises, pour travailler sur certains types de dossiers. Mais tu vois, quelque chose qui est beaucoup plus affûté sur les désirs de la personne, les dossiers sur lesquels elle prend plaisir à travailler, les clients pour lesquels elle prend plaisir à travailler, les causes qu'elle a envie de défendre, plus que sur, je coche les cases de ce que doit être un parcours et de la façon dont on doit se structurer un cabinet d'avocat, etc. Pour moi, le futur désirable, c'est celui où les avocats sont avocats, le sont avec plaisir et développent leur carrière. En fonction de leur compétence naturelle. Voilà, en fonction de leur appétence, de leurs compétences et de ce dans quoi ils se sentent… Je n'ai pas envie de dire confortable parce que tu vois, grandir, c'est toujours inconfortable. Mais en tout cas, quelque chose qui leur procure de la joie. D'accord. Donc, en fait, ça serait la fin du moule qu'on a pu avoir, l'avocat parfait est ainsi, ainsi, ainsi. Il y avait le mode d'emploi et il fallait faire comme ça et pas autrement. Là, en fait, on passerait ce moule et on pourrait, du coup, en tirer plus de plaisir. C'est ce que j'entends. Donc, vraiment remettre la notion de plaisir de travailler et de conseiller et d'accompagner au cœur de la profession. Exactement. Tu parlais tout à l'heure des Legal Tech. Enfin, tu les as juste mentionnés. Dans ce futur que tu vois comme étant possible et préférable, elles ont quelle place, les Legal Tech ? Je pense qu'elles font entièrement partie du paysage et qu'il faut que les avocats s'en réjouissent parce qu'en fait, ce que font les Legal Tech, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus important et de plus intéressant intellectuellement parlant pour eux. Et donc, plutôt que d'aller chasser des entrepreneurs pour leur faire payer très cher des statuts alors qu'en fait, au démarrage d'une entreprise, surtout au démarrage d'une première entreprise, en fait, les gens ne sont pas forcément prêts à payer ça et plein de choses. Plutôt que d'aller chercher à être compétitif sur la rédaction de statuts, peut-être qu'ils peuvent devenir compétitifs sur des aspects où la négo est importante et où la stratégie est importante, etc. Et je pense qu'il faut les intégrer en se disant, plutôt que de chercher à être compétitif et d'avoir l'impression que les Legal Tech nous volent du travail, voyons ça plutôt comme le fait que du coup, c'est un premier accès au droit pour les justiciables et que derrière, nous comme avocats, on va pouvoir venir se démarquer sur un service qui est un petit peu plus haut de gamme, qui est du coup plus plaisant. J'ose imaginer plus plaisant pour l'avocat en lui-même. Loin de les fustiger, je pense qu'il faut les intégrer, les prendre pour ce qu'elles ont à apporter et voire travailler en partenariat avec elles. C'est-à-dire que si un avocat peut lui-même développer son propre template de certaines opérations et pourquoi pas s'appuyer sur certaines plateformes pour le faire, après tout, pourquoi pas. Si ça lui permet à côté de ça d'investir son énergie pour développer des dossiers plus intéressants et plus stimulants et plus haut de gamme, franchement, pourquoi s'en priver ? Écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tiens, j'ai envie de jouer un petit peu avec toi. La journée type, s'il y a une journée type, une journée, allez hop, le 18 novembre 2030, une avocate se réveille par ce beau matin de mi-novembre. J'espère qu'il ne fera pas 30 degrés. En tout cas, tu la vois comment, cette journée type ? C'est difficile de te répondre parce que mes clients, c'est des personnes qui ont des activités qui sont tellement différentes que les journées types, c'est difficile pour moi de parler à leur place. Mais je pense que cette journée type, c'est déjà de se réveiller, de savoir qu'aujourd'hui, il y a au moins une tâche sur leur to-do qui est une tâche où ils vont kiffer. Parce que c'est un dossier sur lequel ils sont contents de travailler, parce que c'est un client avec lequel ils sont contents de travailler, parce qu'ils apprennent, parce qu'ils sont challengés, mais que ce challenge et cet apprentissage se fait dans un contexte qui est choisi, qui est choisi, qui est désiré et qui rentre dans une roadmap personnelle. Et en fait, pour moi, cette journée, c'est la journée idéale du futur désirable. C'est celle où tu te dis, OK, à la fin de la journée, je serais contente d'avoir fait mon travail au moins pour un truc que j'aurais fait dans ma journée. Alors, ce que je comprends bien dans ton futur idéal, déjà, il y a la to-do list. Donc, même en 2030, la to-do list n'a pas disparu. Et est-ce que tu vois, est-ce que tu imagines cette personne comme étant, alors, un sujet qui revient souvent chez mes clients au cabinet d'avocats, travaillant plutôt depuis chez elle ou plutôt depuis un bureau ou plutôt depuis le bureau. Est-ce que la notion de lieu de travail, est-ce que c'est encore un sujet dans le futur ? Oui, je pense que c'est un sujet, mais c'est pareil. Je pense que le futur désirable, c'est que ce soit choisi, tu vois. C'est que cet avocat, il ait le choix de rester chez lui parce qu'en fait, il a besoin de se plonger dans un dossier et donc d'être au calme. Et la meilleure manière pour lui d'être au calme, c'est au calme, c'est moins d'être au cabinet où il peut être interrompu, etc., mais plutôt de rester chez lui, qu'il en ait la possibilité, que ce soit d'un point de vue, si jamais il travaille au sein d'un cabinet, politique RH et politique organisationnelle, et que ce soit d'un point de vue, lui, outil qui permette ce travail à distance de façon confortable. Donc déjà qu'il est le choix, qu'il y ait des tiers-lieux d'avocats, des co-working d'avocats, des espaces où ils peuvent travailler avec d'autres avocats qui soient conçus, pensés pour et agréables. Tu vois, je suis allée voir une cliente cette semaine et donc du coup, je vais faire leur promotion d'un cabinet d'avocats. Alors en fait, c'est plus un cabinet qui a investi dans des locaux et le temps que le cabinet grandisse, il loue les locaux à des confrères qui s'installent, mais qui s'appelle le 10. C'est Ludovic Blanc qui a créé ce lieu et c'est un lieu qui est beau. C'est beau, il y a de l'art dedans, les espaces sont bien conçus, c'est un espace agréable. Donc tu vois que dans ce choix, il y a aussi dans la possibilité de choisir son lieu de travail que dans tous les cas, ça va être un lieu de travail où on va être content d'aller parce que l'espace est agréable. Éventuellement, il est esthétique et dans tous les cas, on va y côtoyer des confrères avec qui on prendra du plaisir à travailler. Tu vois, en termes de géographie, je pense qu'on revient à cette notion de flexibilité, de liberté et de pouvoir un peu configurer sur mesure la façon dont on a envie de s'organiser et ça implique effectivement les lieux où on va travailler. Oui, et donc, ce n'est pas l'employeur qui te dit comment ça va se passer, c'est ensemble, on définit comment ça pourrait se passer au mieux. Oui, exactement. Ce que je ressens quand même de ce que tu explores, ce que tu nous fais explorer, c'est que ça serait plutôt le cerveau qui serait au cœur de l'exercice de la profession d'avocat, parce que pour l'instant, c'est vraiment ça, c'est le cerveau qui est là pour traiter le dossier. Et d'ailleurs, dans certains cabinets, si on ne pouvait avoir que des cerveaux et pas l'enveloppe humaine, ça nous aiderait beaucoup. Et justement, c'est vraiment remettre l'être humain qui s'avère être un avocat, un excellent avocat au cœur de cette profession, ce qui est quand même très désirable. Moi, c'est ce que j'observe beaucoup. En tout cas, les revendications des personnes avec qui j'échange, c'est peut-être d'avoir la possibilité de se construire quelque chose sur mesure qui correspond à leurs aspirations. et je pense qu'il y a un vrai désir pour ça. On pourrait désavoir des clients, tu penses ? Comment ? Est-ce que le client voyant des avocats heureux qui vivent une vie somme toute assez équilibrée dans ce futur, est-ce que le client se dit non, mais ce n'est pas possible, je ne les paye pas pour ça ? C'est quoi ces avocats qui sourient tout le temps ? Il est comment le client dans ce futur ? Écoute, j'ose espérer que le client étant lui-même dans une dynamique de protection de son efficacité, de son plaisir à travailler, qu'il comprenne que son avocat soit dans la même dynamique. Après, je pense qu'on travaille avec des clients qui nous ressemblent d'une certaine manière, en tout cas dans un futur désirable. Et que quand tu es un avocat qui souhaite travailler sur des grosses opérations de fusion, acquisitions dans des secteurs où il y a énormément d'argent, dans des secteurs bancaires et financiers, par exemple, ça va impliquer un certain mode de vie parce que c'est des opérations qui se font à l'international, parce qu'il y a des deals qui se font tard, parce que les négoces sont tels qu'il faut pouvoir être mobilisables et désirables, mais que c'est quelque chose que tu peux souhaiter et embrasser pleinement comme un choix et justement aimer l'adrénaline de ces dossiers, le contexte, plein de choses. Et en fait, dans ces milieux-là, tu vas travailler a priori avec des clients qui sont dans cette même dynamique, des directeurs juridiques ou des chefs d'entreprise qui vivent à mille à l'heure leur vie d'entrepreneur, d'investisseur, de négociation. Et donc, finalement, les modes de vie vont s'harmoniser entre le client et son avocat. D'ailleurs, je pense que c'est un peu une raison pour lesquelles c'est autant assumer pleinement son identité, son identité au global. J'aime bien raconter cette anecdote parce que je trouve qu'elle en dit long. Il n'y a pas longtemps, j'ai une avocate en contentieux commercial qui m'a demandé si j'avais un avocat en droit des sociétés, en droit des, vraiment, corporate, à lui conseiller pour un de ses clients et elle m'a dit voilà, j'aimerais bien quelqu'un qui soit assez doux parce que mon client, c'est un prof de yoga qui peut être sensible dans les relations et tout et je ne le vois pas du tout. Et en fait, j'ai mis du temps à trouver un nom parce que tous les avocats en corporate que je connaissais, c'est des requins. Tu vois, c'est des personnes qui sont assez dures, qui vont franchement, et je ne les voyais pas du tout avoir ce côté doudou. C'est vrai qu'il y a l'énergie type. Oui, absolument. Tu vois, du yogi, du yogi, en plus, le vrai yogi indien, enfin, tu vois, genre vraiment le... Et après réflexion, j'ai fini par conseiller Camille Merlet que j'avais interviewée un peu avant sur le podcast Fleurs d'avocats et qui a dégagé dans son interview et elle fait du droit des sociétés et du corporate pur et tout, mais qui a dégagé tellement de douceur et de douceur, de rondeur, de soins, d'empathie que je me suis dit ça, ça peut être un bon match, tu vois. Et j'ai l'impression que ça l'a été. Mais tu vois, j'ai dû réfléchir un peu alors que des avocats en droit des sociétés, j'en connais plein et des avocats en droit des sociétés pour des indépendants, des TPE, des PME, j'en connais plusieurs, tu vois. Et je pense qu'on est en plein dans ta question qui est la question en fait de... avec, tu vois, l'alignement des valeurs entre l'avocat et ses clients. Et d'ailleurs, il y a des cabinets d'avocats qui embrassent pleinement cette dynamique. Je pense au cabinet Garouet Avocat à Marseille qui est mené par Delphine Galin qui est devenue entreprise à mission et qui en fait un principe fort, tu vois, de son identité, du type de client avec qui ils choisissent de travailler, leur écosystème. Le cabinet Victoire Avocat aussi qui est devenu entreprise à mission en droit social. D'accord. Et encore un autre cabinet. Voilà. C'est des cabinets qui s'affirment pleinement dans le type de personnes avec qui ils veulent travailler et les valeurs qu'ils allaient. Ce qu'on voit typiquement chez les cabinets d'avocats, c'est des industries, des secteurs. Là, c'est vraiment un type de personne. C'est très intéressant comme approche. Et plus axé sur les valeurs, tu vois. Les valeurs. De respect de l'écosystème, de respect des parties prenantes, que ce soit d'un point de vue humain et d'un point de vue écologique. Donc, je pense que c'est quelque chose qui se développe et je trouve que ça va dans le sens d'un futur désirable. Et dans ce futur désirable que tu nous fais explorer, toi, tu joues quel rôle ? Tu as décidé de t'investir, d'investir ton énergie, ton temps, ton argent aussi. Dans quoi ? Pour jouer quel rôle dans ce futur ? Écoute, je pense que mon premier rôle, on va dire, c'est celui d'être un vecteur d'inspiration. Tu vois, je pense que mon podcast Flore d'avocats, qui est le podcast dans lequel j'interview des avocats bien dans leur robe, joue beaucoup ce facilitateur d'inspiration où on a des confrères, des élèves avocats, des avocats et de tout âge, honnêtement, qui vont écouter d'autres avocats qui sont bien dans leur robe et ça leur donne des idées sur la manière dont ils peuvent faire les choses à leur tour. Ça brise un sentiment de solitude quand ils entendent des personnes qui sont passées par des difficultés qui sont similaires aux leurs. Et il y a vraiment ce côté, je pense, inspiration du domaine des possibles, du champ des possibles en se disant, un tel, il a fait comme ça et ça marche, un tel, il s'organise comme ça, tiens, je me demande si ce ne serait pas possible pour mon activité et donc voilà. Ça ouvre des horizons. Voilà, ça ouvre des horizons par le partage d'expériences et donc déjà, je trouve que c'est un chouette futur des possibles. Ensuite, avec Fleur d'Avocat, je fais de la formation et du conseil sur du marketing et de la communication et donc j'accompagne, on va dire, des avocats dans cette réflexion sur leur positionnement et ce qu'ils ont envie de développer pour demain et comment est-ce qu'ils vont aller le chercher. Donc ça, c'est une chose. Et puis ensuite, avec Iris et Thémis, donc le site de diffusion d'offres de recrutement pour avocats, mais on va dire des offres attractives, désirables, on a la prétention de se dire qu'une offre de recrutement qui est bien calibrée, qui est bien présentée, qui est bien calibrée, qui est exhaustive, qui est qualitative dans son contenu est une offre de recrutement qui va conduire à un recrutement qualitatif parce qu'en fait, la personne sait qui elle veut recruter et la personne qui est recrutée, c'est mieux que par rapport aux outils existants, quel cabinet elle va rejoindre et pour faire quoi et quelles vont être ses missions dans ce cabinet. Donc, on a l'ambition de se dire qu'on va contribuer à un mieux-être par des recrutements de meilleure qualité. Et ça, ça correspond à tes valeurs, ça ? Oui. Être ce trait d'union, être cette source d'inspiration, mettre ça à disposition. Je pense que j'ai une casquette de mise en relation qui est assez forte. Je mets les gens en relation assez facilement et je suis un bon connecteur. Et donc, ben voilà, là, c'est d'être un bon connecteur par le recrutement, mais en cherchant à faire du recrutement qualitatif et en évitant les recrutements où la personne recrutée, elle arrive et en fait, c'est complètement déceptif et puis la personne qui recrute, c'était mal calibré et puis en fait, du coup, ça ne correspond pas à son besoin. Donc, il y a d'autres casquettes à rajouter pour atteindre ce futur désirable mais en tout cas, on essaye de faire ça et puis d'humaniser aussi, tu vois, le recrutement parce que dans nos offres, il y a une partie mission et responsabilité mais il y a aussi une partie où on présente le recruteur que ce soit la personne qui recrute si c'est un solo ou l'équipe qui recrute si c'est plusieurs personnes et tu vois, c'est bête mais en fait, oui, un recrutement, ce n'est pas que vous allez venir et faire des tâches. Si vous allez venir faire des tâches et travailler avec nous, on va travailler ensemble, on est des êtres humains, on va travailler ensemble et donc, il y a un truc quand même d'humanité, de personne que je trouve important d'explorer. Je voulais ajouter quelque chose par rapport à cette histoire d'Iris et Témis et de recrutement mais ça m'échappe donc, ce n'est pas grave. On a encore quelques minutes si jamais ça te revient, tu le rajouteras. Est-ce que tu aurais un conseil, une ressource pour aller un peu plus loin dans l'exploration du futur probable ? Tu nous as décrit aujourd'hui le tien, peut-être que les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent vont être amenées à faire ce petit exercice de leur côté, ça serait quoi, surtout si vous êtes avocat ou juriste, ça serait quoi pour vous le futur désirable de l'exercice de votre profession, de cette profession ? Vous n'êtes pas obligé de suivre le modèle que vient de nous présenter Lila Louise mais ça peut vous servir de base d'exploration donc vraiment, faites-le, faites-vous plaisir. C'est comme ça que vous allez pouvoir définir le vôtre. Est-ce que tu aurais une ressource à nous recommander ? Je ne sais pas, un film, un livre, je sais que tu lis énormément, un podcast autre, une personne ? Moi, je suis une fervente lectrice de la Harvard Business Review que je lis depuis longtemps et... Il y a une version française d'ailleurs. Il y a une version française, c'est vrai que moi, je la lis en anglais parce que ça m'entretient un petit peu mon anglais mais il y a une version française et je les trouve et je les trouve vraiment excellents parce que ils sont tous secteurs confondus et ça parle autant de digital que de ressources humaines, que de management, que de développement personnel, que de prospective, que voilà, ça brasse quand même très large sur les thématiques des sciences humaines et comment est-ce que elles vont pouvoir... Et comment est-ce que ça sert d'appui à une réflexion stratégique pour le développement d'une entreprise ? Et donc, voilà, moi, je reconnais, je suis une grande fan des contenus de la Harvard Business Review. Ils ont des podcasts qui sont bien aussi, en anglais pour le coup, mais la revue papier est quand même super quali et je prends toujours beaucoup de plaisir à la feuilleter, à lire en profondeur certains articles. Donc, je la recommande et je pense que c'est un bon outil pour être à la fois dans le concret aujourd'hui et à la fois dans quelque chose de plus prospectif et aussi de se sensibiliser à ce qui se fait dans d'autres secteurs que le secteur juridique, ce qui est quand même de rien important. C'est une source d'inspiration, ça permet d'ouvrir ses horizons et aussi d'inviter d'autres sources à soi. Merci beaucoup. Est-ce que par hasard, l'idée qui s'est absentée pendant quelques secondes tout à l'heure, est-ce qu'elle t'est revenue ? Non, elle ne m'est pas revenue, donc je pense que j'ai dû la couvrir en parlant des offres bien calibrées et de l'aspect humanisant, on va dire, de l'offre qui inclut aussi une présentation des uns et des autres. Donc, je vais en rester là. Je vais en rester là. Bon, Lila-Louise, merci beaucoup pour cette exploration. Merci à tous d'avoir été là. Désolée encore pour ce rhume, mais ce n'est pas grave, je ne suis plus. Et si vous avez des questions pour Lila-Louise, si vous avez envie d'explorer un peu plus son futur avec elle, vous allez pouvoir retrouver son podcast, bien sûr, si vous n'étiez pas déjà à l'écoute de ce podcast. Si vous avez envie de travailler avec elle, que ce soit pour recruter dans votre équipe ou tout autre, je vais mettre tous les contacts sous cette vidéo. Donc, voilà, tout sera sur place. Et merci à tous et à bientôt. Merci beaucoup, Alexia, pour ton invitation et merci à tous. et merci à tous. Merci à tous.